Bienvenue à tous, bonjour à tous, je me présente tout d'abord, je m'appelle Adrien Welter, je suis directeur marketing de la société One Direct, que je vous présenterai en quelques mots par la suite et nous sommes ensemble aujourd'hui pour aborder une problématique importante pour les sites e-commerce qui est la problématique des avis clients. Le titre de cette conférence est donc e-commerçants, comment exploiter pleinement les avis de vos clients. Donc on le verra, il y a la récolte des avis clients, mais l'objet de la discussion d'aujourd'hui sera surtout de que faire de vos avis clients, comment les traiter, comment les exploiter. Alors, je me permets juste de faire une petite présentation, un slide qui est One Direct. One Direct c'est une société qui a été créée en 1999, qui est aujourd'hui le leader en France de la vente à distance de matériel de téléphonie pour les entreprises. Donc nous distribuons notamment des casques téléphoniques, des postes téléphoniques, des appareils de conférence, des talkie-walkie, des standards téléphoniques, etc. Nous sommes une société qui a une stratégie, un mode distribution complètement multicanal, autour de trois grands canaux, que sont un catalogue papier, qu'on édite plusieurs fois par an, on envoie quelques 500 000 catalogues chaque année, un site e-commerce et un plateau de centre de contact avec 25 opérateurs qui sont là pour l'éthique de conseil et de commande. One Direct en France, en deux chiffres, trois chiffres, c'est 20 millions d'euros, c'est 250 colis par jour et c'est 25 000 clients actifs par an. Ces chiffres-là ont leur importance, je vous parlerai un petit peu de volume d'avis qu'on peut collecter par la suite, ça sera rapporté à ces chiffres-là. La dimension internationale existe puisque depuis 2004 l'entreprise s'est étendue, aujourd'hui on est présent dans six pays européens, que sont l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, je vois que la carte n'est pas à jour mais ce n'est pas grave, l'Espagne et le Portugal. Au total c'est 85 personnes et trois bureaux, un bureau, le siège social est à Perpignan, d'où je vous parle tout de suite, un bureau à Barcelone et un bureau à Milan. Alors, les présentations étant faites, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On parle donc de la voix de vos clients, vous avez certainement tous des profils différents mais le sujet vous intéresse. Aujourd'hui, les clients dans l'e-commerce peuvent donner leur avis de deux façons ou sur deux sujets principaux. Le premier étant les avis produits, donc les clients qui s'expriment au sujet des produits qu'ils ont pu acheter. Le second créneau étant les avis marchands. C'est quelque chose qui a apparu à mon sens un petit peu plus tard, notamment l'exploitation qui en a été faite. Vos clients s'expriment au sujet de votre prestation. Donc là, on est plus dans la prestation de service, que ce soit le conseil au téléphone, que ce soit la livraison, que ce soit les moyens de paiement, le service après-vente, etc. Donc on a un peu deux grandes catégories d'avis donnés par vos clients, les avis produits et les avis marchands. Chez Moine Direct, nous exploitons les deux. Alors, on va l'illustrer très rapidement. En ce qui concerne les avis produits, je pense que vous le connaissez. Maintenant, les symboles, alors je m'excuse, l'image est un petit peu petite, les symboles deviennent relativement universels. On a, je me réfère notamment aux petites étoiles jaunes de notation produit. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sites internet qui exploitent les avis produits. C'est les fameux ratings, quelque chose qui est venu des Etats-Unis et qui est arrivé en France, je dirais, il y a bien 6-7 ans. Voilà, c'est la notation produit. Les étoiles que vous voyez autour du produit sont la moyenne des notes données par les clients. Ces avis-là, en résumé en général, en haut de page. Et après, quand vous allez dans le détail du produit, dans les onglets de contenu, vous avez les avis donnés par chaque utilisateur avec la note donnée, les commentaires et tout ce qui est avec. Alors, chez OneDirect, je vais vous donner quelques chiffres. Nous travaillons avec la solution Bazaar Voice que nous avons lancée en 2010. Je précise que c'est le premier site B2B dans le sens où, à l'époque, c'était assez innovant, on va dire, pour un site B2B de se lancer sur les avis clients en 2010. Voilà, 3 ans après, et je disais la même chose 6 mois après le lancement, c'était un vrai succès. On a tout de suite vu l'impact. Aujourd'hui, on a 8300 avis sur nos produits qui ont été soumis, 1250 produits différents qui ont été notés, sur un catalogue produit de 2000 références, donc on a une couverture quand même assez large. Et la note moyenne obtenue par nos produits est de 4,2 sur 5. Ce point est assez important parce qu'à l'époque, on a pu avoir un petit peu un frein à la mise en place d'une solution d'avis. c'était justement les notes négatives, peut-être les gens sont plus enclins à s'exprimer lorsqu'ils ne sont pas contents. Voilà, l'échantillon d'avis qu'on a de 8300 avis, pourtant à prouver le contraire, les gens au contraire sont très très enclins à dire qu'ils sont contents et à le crédit bien fort. Voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille avec la solution B2B pour la collecte d'avis produits qui sont donc tous les jours publiés sur les pages produits de notre site. En ce qui concerne les avis marchands, alors je pense que vous connaissez également, enfin vous savez de quoi il s'agit, le symbole des étoiles et la notation a été repris par les différents acteurs qui existent. Nous aujourd'hui, nous travaillons avec la solution Trustpilot. ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on l'a mis en place et pareil, on est assez, on est très satisfait du nombre d'avis collectés, tant et également par la qualité de ces avis, donc je vous mets, on a 1150 avis qui ont été soumis, pour une note moyenne, je répète ce que j'ai dit sur les avis produits, une note moyenne de 8,3 sur 10, c'est-à-dire qui est assez élevée. Alors effectivement, on a des avis négatifs, effectivement on a des gens pas contents et qui veulent le faire savoir, mais on a également beaucoup de personnes qui sont très contentes et qui rivalisent de poésie pour l'exprimer. Voilà, vous pourrez aller voir si vous allez sur le site trustpilot.fr, vous tapez www.wendirect.fr dans la barre de recherche et puis vous verrez un petit peu les verbatims de nos différents clients. Voilà, alors maintenant qu'on a présenté, on a fait un petit peu la présentation de base sur les deux types principaux d'avis qu'il y a, les avis produits et les avis marchands, je tenais à dire quelques mots sur la façon de collecter ces avis, parce que ça reste bien évidemment un élément essentiel, je ne vous apprends rien en vous disant que les clients ne vont pas se connecter d'eux-mêmes sur le site pour exprimer leur avis. Nous vendons notamment des produits techniques, on s'adresse à des clients professionnels, travaillant en entreprise, donc voilà, ils n'ont pas la démarche d'eux-mêmes de retourner sur notre site une fois l'achat effectué pour dire ce qu'ils pensent de nos produits, de notre station. Alors, la technique est simple, pour autant qu'elle est couronnée de succès, pour autant qu'elle est bien effectuée, tout se passe à travers des e-mails post-achat. Alors là, je vous montre rapidement, le texte est peu visible, mais je vous remontre rapidement notre e-mail post-achat pour la collecte des avis marchands. Donc, c'est un e-mail qui est envoyé par notre prestataire Trustpilot à tous nos clients à J plus 7 après leur commande. Alors, ce que je précise, c'est un e-mail qui est envoyé à tous nos clients, qu'ils soient on ou offline, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans notre activité, deux tiers des commandes sont encore passées au téléphone. Ce flux de clients est quand même intégré dans la mécanique et reçoive la sollicitation d'avis. On l'envoie donc à tous ces clients, avec bien sûr un filtre pour s'assurer qu'ils aient reçu leur commande, et pour autant le plus tôt possible. Je m'explique, J plus 7, on estime qu'à J plus 7, on a la certitude que notre client a bien été livré, qu'il a reçu le colis, qu'il a bien eu le temps de déballer son colis. Il ne s'agit pas pour lui de donner son avis sur le design ni la couleur du produit, mais bien de livrer son avis sur son expérience avec OneDirect, avec la société. Voilà, donc on va avoir des retours sur la qualité du conseil au téléphone, sur la livraison, sur la qualité du site internet, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc les trois enjeux de cet email, c'est de l'envoyer à tous les clients pour avoir du volume, en s'assurant qu'ils aient bien reçu leur commande, et pour autant le plus tôt possible après la réception du colis, pour que l'expérience avec notre société, avec la société, soit encore fraîche. Je notais que les plus de cet email vont être, et ça c'est un sujet qui ne date pas d'hier, mais qui est ceci dit récent, et qui va tendre à prendre de plus en plus d'importance, c'est que cet email doit être compatible smartphone, je n'ai pas employé le terme emailing responsif, mais c'est bien de ça dont on parle. Et puis, il y a des best practices que nous, on n'applique pas en ce moment, mais qui peuvent être d'avoir un incentive pour, sur cet email, typiquement, tous les mois, le tirage au sort d'un client ayant soumis son avis pour lui faire gagner une tablette, ou ce que vous voulez, un cadeau, ou un bon d'achat, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Ces emails-là, pour permettre de vous situer un petit peu, ont un taux de retour, alors ce n'est pas le taux de retour indirect, c'est un taux de retour moyen, qui comprend entre 5 et 15%, selon la mise en place ou non de bains de pratiques que j'évoquais précédemment. Voilà, donc là, on parlait de la façon de recueillir des avis marchands, sur votre société, sur la qualité de votre service. Si on regarde maintenant la façon de recueillir les avis produits, il n'y aura pas de surprise, ça se passe également avec un email post-achat. Vous envoyez un exemple. Alors, sur cet email-là, nous, on l'envoie 21 jours après l'achat, également à tout le client, le délai de 21 jours, il est fait pour que le client ait pu effectivement tester son produit. On a estimé que c'était le délai raisonnable pour qu'il ait pu un peu s'approprier le produit. Les deux éléments que je trouve importants dans cet email sont qu'il soit personnalisé. Alors, on ne voit pas bien là, mais dans cet email-là, on s'adresse à une personne, c'est « Bonjour monsieur X, vous avez acheté à telle date tel produit, souhaitez-vous donner votre avis sur ce produit pour en faire bénéficier tous nos autres clients, etc. » Et là, vous voyez le fameux incentive que j'évoquais précédemment, on l'a mis en place, tous nos clients bénéficient d'un bon d'achat de 20 euros s'ils donnent leur avis. Donc voilà, c'est derrière, il y a une landing page sur laquelle le client a un formulaire à remplir en une minute et demie et c'est fait, nous on gagne un avis, lui on gagne un bon d'achat de 20 euros. Également, les plus de cet email vont être de le rendre compatible au smartphone. Et voilà, le taux de retour sur ces emails-là, et là c'est le nôtre, il est aux alentours de 8%. Si vous faites un calcul rapide, que je n'ai pas fait, mais on fait 250 colis par jour, on a un taux de retour de 8%, donc voilà, ça fait une quinzaine d'avis par jour. Voilà, alors, rentrons un peu plus dans le sujet, et ça reprend notamment l'intitulé de cette conférence, qui était sur l'exploitation des avis de vos clients. Donc comment les exploiter ? J'ai retenu 5 grands axes que je vais vous présenter les uns à la suite des autres. Alors le premier, à mon sens, les avis clients sont une remarquable source d'informations. Alors, quand je parle d'acquisition d'informations, je me réfère à l'acquisition d'informations sur mon catalogue produit, sur mon service, sur mes clients. Mon catalogue produit, le lien est rapidement fait, effectivement, chaque utilisateur qui donne son avis sur un produit va nous apporter des plus sur l'utilisation, va nous faire réaliser que certains problèmes de compatibilité vont vraiment enrichir la qualité d'informations du produit, parce qu'il est justement aux démarches d'utilisation. Sur la qualité de service, également, là, je me réfère aux avis marchands. Voilà, des avis négatifs sur la livraison ne peuvent pas nous être remontés par notre prestataire de transport, ils ne peuvent nous être remontés que par nos clients, et voilà, à travers ce canal, on peut les acquérir, et l'acquisition d'informations sur mes clients, donc là, on va parler un peu de base client, c'est-à-dire que vous pouvez identifier facilement les clients qui ont posté des avis, j'estime que tous les clients qui postent un avis ont une démarche un peu plus engagée, un rapport un peu plus engagé avec votre société. Voilà, alors, c'est bien beau d'acquérir toutes ces informations-là, l'important étant que ce soit fait dans une optique, dans un processus d'amélioration continue, si je reprends mes trois titres, ça va être sur la stratégie produit, effectivement, on peut décider de retirer à la vente un produit qui souffre d'avis très négatifs, ça nous est arrivé il y a deux ans, on vendait un standard qui avait beaucoup de problèmes de compatibilité, et qu'on a retiré de la vente suite à de nombreux avis négatifs, ça peut être dans la relation avec les fournisseurs, pour leur remonter les informations sur leurs produits, voilà, il y a tout ce type de processus qui peut être mis en place, je parlais aussi de l'amélioration continue sur ces prestations de services, notamment, je parlais des relations transport, parce que nous, on va dire que sur tous les avis marchands qui nous sont donnés, 50% des avis concernent la prestation de livraison, malheureusement, on n'est pas que la prestation de notre société, mais elle repose beaucoup dans les mains de notre prestataire logistique, mais les clients s'expriment beaucoup sur la livraison, on se rend compte à quel point c'est une attente forte dans les commerces, voilà, donc on peut avoir des inputs suite aux avis clients pour s'améliorer, je pourrais même vous donner un exemple, on a eu deux clients qui nous ont remonté l'absence d'un moyen de paiement qui leur paraissait important, Paypal pour ne pas le nommer, suite à cette remontée là, on a mis en place Paypal sur notre site, et enfin voilà, sur de la qualification client, c'est-à-dire que nous on est capable d'identifier les cent clients, les centaines de clients qui nous donnent des avis pour pouvoir les cibler de façon différente, pour autant qu'ils ont eu une relation un petit peu plus engagée qu'un client lambda avec notre société. Alors, j'ai bien noté les deux questions, je vous propose d'y répondre à la fin, alors je peux juste rebondir sur la question d'Aurore, qui demande quel est l'intérêt d'avoir des avis produits pour des distributeurs, nous n'avons aucune possibilité de faire modifier le produit, nous sommes exactement dans ce cas-là, nous les produits, nous sommes distributeurs de produits de grandes marques, nous non plus qui sommes dans les usines à décider des produits, c'est utile dans les relations fournisseurs, c'est-à-dire un produit défaillant et qui va être signalé par de nombreux utilisateurs, c'est une information à remonter aux fournisseurs, c'est un petit peu un poids dans le rapport de force que vous pouvez avoir avec les fournisseurs, et avec lequel on joue également, c'est des informations bien souvent utiles. Voilà ce que je peux répondre à votre question, j'espère que la réponse vous satisfait. Je passe au point 2. Sur l'exploitation des avis clients, pour nous, les avis clients sont un remarquable outil de dialogue, de conversation avec nos clients. Je vous montre un exemple et je m'excuse encore si l'image est peu visible. Tous nos avis négatifs et beaucoup d'avis positifs, on apporte très souvent des réponses. Là, on est sur l'exemple d'un produit où la personne a une question technique, il me semble. Donc c'est très bien, on sait quel est le client qui nous a posé cette question, on peut le rappeler pour lui apporter la réponse, ce qu'on fait bien évidemment, mais on profite également de sa question pour apporter la réponse à l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des visiteurs du site. C'est une démarche qu'on a de façon systématique, c'est également vrai sur les retours marchands, on a un client qui nous dit bien mais, et qui va nous émettre une critique, et bien on se doit de lui apporter une réponse à lui personnellement par un appel, mais les avis étant visibles par l'ensemble des internautes, je pense qu'il est très important de montrer à l'ensemble des internautes qu'on a un service client réel et réactif, et donc d'apporter des réponses à tous les avis. Je vous montre, c'est un petit peu, ce que je résume dans ce dernier slide, c'est anecdotique mais assez important, parce que les avis très négatifs, on en a peut-être un par jour à traiter, mais ce dont on s'est aperçu, c'est que répondre à un avis négatif, que ça soit à la fois en appelant le client, et à la fois en apportant une réponse en ligne, visite par tous les utilisateurs, c'est une très bonne façon de renverser complètement la situation. Nous on a la coutume de dire que le client insatisfait, qu'il exprime et qu'on le rappelle, redevient un client satisfait, parce que vous savez qu'on peut toujours avoir une démarche commerciale unique, et un client qui est très mécontent de la qualité de la livraison, on va lui proposer une livraison gratuite sur la prochaine commande, un client qui est très mécontent du produit reçu, parce qu'il a mal été conseillé au téléphone, et on va lui proposer de nous renvoyer son produit gratuitement, et de lui expédier un produit répondant plus à son besoin. Donc le client poste un avis négatif, et chez nous on est organisé pour, avec notre centre de contact, dans les 5 minutes qui suivent, il y a un petit peu cet effet de surprise, et tout de suite on constate que ça apaise beaucoup les mécontentements. Voilà, et puis je dis, c'est important à la fois pour le client, et également pour les prospects ou les visiteurs de votre site, ou les lecteurs des avis concernant votre société, parce que c'est pour leur montrer la qualité du service client, qui est un service client actif, et qui se préoccupe de la bonne réalisation de ses prestations. Alors à partir, j'ai Olivier qui demande, à partir de combien d'avis est-il pertinent de mettre un bouton sur le site, type 4,7, enfin avec la note, la note moyenne des avis, moi je pense qu'à partir de 50 avis, ça devient légitime. Et François qui parle de la norme AFNOR, alors ça c'est des sujets bien évidemment importants, la norme AFNOR, je ne suis pas le spécialiste de la question, c'est suite aux débats qui ont été lancés il y a à peu près deux ans, sur la véracité des avis, certaines sociétés qui se permettaient de publier des faux avis, la norme AFNOR a permis de, enfin, se bain un petit peu pour l'authenticité des avis. Donc ça c'est des choses à voir directement avec les prestataires, Bazar Voice est une société qui est certifiée AFNOR, je crois que Trustpilot là également, donc nous on est, on va dire, on est labellisé entre guillemets, les avis qui sont déposés sur notre site sont 100% des avis de nos clients. Voilà, j'espère que ça répond à la question, alors j'accélère un petit peu, il nous reste une dizaine de minutes, la troisième façon d'exploiter les avis clients, ou du bénéfice qu'on en tire, c'est que c'est un formidable outil d'aide à la vente. Alors, les avis produits, premièrement, viennent compléter l'information marketing, que nous-mêmes, on écrit sur nos produits, l'information technique et l'information marketing, ça sort de nos manuels fournisseurs, ça sort de nos équipes, les avis produits viennent apporter des informations supplémentaires et pertinentes sur le produit concerné. Les avis produits permettent également aux visiteurs de votre site de se projeter dans l'utilisation du produit. Vous pourrez lire, vous lisez, je pense que nous tous présents dans cette salle, on a coutume de lire les avis des autres clients avant d'acheter, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur la pertinence de cette utilisation, et puis également réassure le futur acheteur sur son achat. Je parle des avis produits, quant aux avis marchands, ça c'est une démarche qui est de plus en plus systématique. aujourd'hui avant d'acheter sur un site que vous ne connaissez pas, vous irez certainement vous renseigner sur le sérieux de ce site, et voilà, ce qu'on a coutume de dire, c'est que nos clients sont les premiers ambassadeurs de notre marque, donc voilà, d'où l'importance de collecter les avis et de pouvoir les rendre visibles. Je vous donne juste quelques statistiques qui sont assez intéressantes pour illustrer un petit peu le propos que c'est un formidable outil d'aide à la vente, on travaille avec l'outil Google Analytics, ce que je constate, en ce qui concerne les avis produits notamment, c'est que c'est un élément qui est à la fois impliquant, incontournable et engageant. Impliquant parce que les gens qui consultent les avis produits passent beaucoup plus de temps sur notre site, donc on a une relation beaucoup plus engagée avec notre société. Incontournable parce qu'on sait aujourd'hui, on a 6 ou 7 onglets sur nos fiches produits, sur nos pages produits, l'onglet avis clients est l'onglet le plus visité de nos pages produits. Et engageant parce qu'on constate que le rapport de taux de conversion passe du simple au triple pour les personnes qui ont consulté un avis produit par rapport à ceux qui n'ont pas consulté les avis clients. Voilà. En point 4, sur l'exploitation des avis des clients, c'est que c'est un véritable, je ne suis pas très content du terme pilier de votre stratégie marketing, mais c'est un véritable laboratoire pour la construction de la stratégie marketing. C'est vrai, à la fois pour le merchandising sur votre site internet, à la fois sur le catalogue, si vous faites des catalogues papiers, évidemment, sur vos emailings et sur la stratégie Google AdWords. Je vais vous les illustrer pourquoi. J'ai une question de Michel qui me demande pourquoi des fournisseurs distincts pour les avis produits et les avis marchands ? C'est une très bonne question. C'est qu'à l'époque, nous avons choisi les avis produits, il n'y avait pas de solution à avis marchand qui était en place. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place par la suite. Excusez-moi. Aujourd'hui, effectivement, que ce soit un trust pilote ne collecte que des avis marchands, mais Bazaros, aujourd'hui, vous permet de collecter à la fois des avis produits et des avis marchands. Ensuite, alors, je réponds également à la question de HClié38 qui me demande dans la mesure où vous passez par des outils tiers qui sont trust pilote et Bazaros qui est propriétaire des avis clients. Vous êtes propriétaire, nous sommes propriétaires de nos avis, c'est dans les conditions contractuelles, vous êtes bien propriétaire des avis. Si vous êtes amené à changer de prestataire pour une raison ou pour une autre, étant propriétaire des avis, vous pouvez bien sûr les conserver, les transférer chez l'autre prestataire. Alors, illustrons un petit peu l'utilisation en termes de stratégie marketing. Tout d'abord, on-site, dans tout votre merchandising, donc encore une fois, les quatre heures d'écran sont petites, mais vous voyez, on a le fameux widget qui vous permet de relayer les avis marchands dans la partie gauche. Sur chaque page de liste de produits de notre site, on montre les avis marchands. Et en ce qui concerne les avis marchands, nous le mettons également dans notre footer, donc il est présent sur toutes les pages de notre site. C'est vous dire l'importance qu'on lui a donné. Vous avez le petit symbole trust pilote dans le footer de notre site, c'est un élément de réassurance aujourd'hui qu'on tient à montrer à l'ensemble des visiteurs du site. En ce qui concerne les avis produits, dès le départ, par rapport au volume qu'on a collecté, on s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Aujourd'hui, ces petites étoiles, ces fameuses étoiles dont je vous parlais, elles sont partout, elles sont sur toutes les pages de notre site. Elles sont exploitées à la fois dans le menu, vous le voyez. Chaque univers produit a sa page dédiée sur les produits les mieux notés. C'est-à-dire qu'on a une page avec le... On est dans la catégorie des téléphones sans fil. Par exemple, on a la page des téléphones sans fil, des meilleures ventes de téléphones sans fil, mais on a également la page des produits les plus populaires en termes de notes clients des téléphones sans fil. Donc, c'est exploité dans le menu. Là, je suis sur une page de liste de produits. Vous voyez dans la liste de nos produits qui est la partie base de la capture d'écran. Chaque produit a son nom, son prix, mais également sa note moyenne et le nombre d'avis qui ont été collectés. Et puis, vous voyez, tout en haut de la page, vous avez également les produits les plus populaires de la catégorie en question. Donc, il y a vraiment dans notre site internet une exploitation systématique des avis produits. Alors, Elodie me demande est-ce que mettre en avis les meilleures ventes notées n'a pas de conséquences sur le reste de la gamme ? Alors, je dirais que non. Il n'y a pas forcément beaucoup de surprises. Les mieux notées sont aussi forcément les meilleures ventes. Effectivement, ça ne pousse pas forcément le reste, mais on va dire que les meilleures ventes sont les produits sur lesquels vous concentrez le cœur de votre business. C'est ce qui vous, aujourd'hui, ramène probablement de l'argent. C'est toujours un petit peu l'histoire des 20-80. Et non, on ne peut pas dire que c'est de conséquences négatives sur le reste de la gamme. Après, la problématique et la question intéressante sur le lancement d'un nouveau produit, parce qu'effectivement, on part de zéro, on n'a pas d'avis utilisateur. Mais nous, on est dans un métier, dans un secteur où il y a assez peu de renouvellements produits et le best-seller des casques, puisqu'on est sur une page casque qui va être renouvelée par un nouveau produit, l'ensemble des clients vont rapidement l'adopter et très rapidement va réussir à collecter un nombre d'avis significatif. Je passe, alors pour ceux qui sont concernés sur l'exploitation des avis clients sur le papier, sur la communication print. Je vous le disais, on a six catalogues généraux publiés chaque année qui sont envoyés à 500 000 exemplaires. Ce sont des gros volumes. Dès 2011, on a repris les avis de nos utilisateurs que vous voyez ici, au milieu de la page, relayer leurs messages. C'est vraiment pour nous une façon de mettre en avant, de compléter l'information sur le produit. C'est un deuxième exemple. On est sur une oreillette Bluetooth et on relève l'avis utilisateur. Globalement, il y a vraiment du verbatim client. On systématise pas sur tous les produits, mais sur tous nos produits stars. On va mettre ça notre moyenne. On estime que c'est un peu un argument marketing. De même, vous allez faire, vous voyez sur cette page-là, c'est un produit dont on a baissé le prix. On a un picto coup de cœur. Les étoiles, pour nous, ça devient un élément valorisant, un véritable élément merchandising à mettre en avant. Alison me demande à cette occasion s'il faut demander la permission à l'utilisateur de mentionner son avis. Vous êtes libre de le faire. Je n'ai pas ma connaissance de loi qui nous oblige à le faire. Nous, on a choisi de le faire parce que je trouve que c'est quelque chose de valorisant pour le client. Ça permet d'avoir un nouveau contact. Ça prend effectivement un petit peu de temps. Il faut prendre 5 minutes pour appeler ce client-là, mais je trouve que c'est valorisant pour lui. Toutes les personnes à qui on l'a demandé nous ont accepté la demande. sachant qu'en général, c'est surtout son prénom qui est mentionné. Il n'a pas de données confidentielles qui sont mentionnées. Toujours pour illustrer le relais dans votre stratégie marketing, les avis clients, c'est un petit peu le même principe que sur le catalogue, ils sont utilisés dans nos emailings, dans toutes nos communications email, enfin pas toutes nos communications email, mais dans certaines communications email. Les avis utilisateurs, vous voyez là, j'ai pris un exemple où c'est relativement bien visible, les avis utilisateurs et la notation du produit sont repris. Schildenbrand pose la question si c'est crédible de ne mentionner que le prénom de l'utilisateur. Écoutez, nous, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous me posez la question, c'est peut-être que vous avez l'impression que ça ressemble à un faux avis. moi ce que je sais c'est que 100% de nos avis sont des avis réels. Il y aura forcément toujours des personnes pour douter, mais j'ai la vague intuition, la vague espoir que l'honnêteté paye et que finalement les clients accordent crédit quand même à la sincérité des avis. Dernier point sur l'exploitation de la stratégie marketing, c'était sur AdWords. Je rebascule sur les avis marchands. Pour ceux qui achètent des mots-clés sur Google, c'est quelque chose qui est apparu il y a un an et demi et c'est la raison principale pour laquelle on a souhaité collecter les avis marchands qui nous ont amené à choisir la solution Trustpilot. C'était l'apparition de ces fameuses étoiles dans vos annonces Google. Donc là, j'ai pris le mot-clé OneDirect, mais je vous rassure, quel que soit le mot-clé de notre univers déclenchant l'apparition d'une annonce, on aura ces étoiles-là. Voilà. C'est la note moyenne du marchand qui apparaît avec le nombre d'avis postés et puis vous avez un lien pour aller lire tous ces avis sur une page Google. En fait, on l'a fait parce que comment dire, c'était une façon de booster un petit peu le taux de clic sur nos annonces parce que quand on est sur des mots-clés assez concurrentiels, on peut avoir 5 ou 6 concurrents à côté ou au-dessus et l'impact visuel des étoiles pourra optimiser le taux de clic sur vos annonces. Alors, de façon chiffrée, je n'ai pas de chiffre très précis à vous donner, ce que je sais, c'est que l'apparition de ces étoiles est favorable pour votre taux de clic en général. notre taux de clic a augmenté, ça n'a pas été révolutionnaire, mais notre taux de clic a progressé avec les étoiles sur nos annonces, donc les étoiles d'avis marchand. Aujourd'hui, un an et demi après la mise en place, je dis un an et demi, c'était peut-être un petit peu plus, mais depuis que Google a mis ça en place, maintenant, nous sommes passés dans une autre type de... on est vraiment dans la guerre concurrentielle, c'est-à-dire que maintenant, je trouve ce qui est important, c'est le nombre d'avis. Au-delà des étoiles qui ont l'impact visuel, comme vous pouvez être maintenant plusieurs à se battre avec ce même argument face à Google, on va jouer plus sur le nombre d'avis et je fais un renvoi sur la première partie où je parlais de la façon de collecter les avis. C'est un vrai enjeu. Maximiser le taux de retour sur les emails post-achat, c'est maximiser le nombre d'avis et donc c'est booster indirectement cet indicateur. Nathalie me demande, par contre, c'est au détriment de votre référencement naturel, alors Nathalie, si vous faites référence à ces... c'est une vague question, c'est la concurrence entre votre référencement naturel et votre référencement payant, si je comprends bien la question, j'ai envie de dire, on se doit d'être présent et c'est ce qu'on fait sur tous les mots-clés qui nous intéressent sur Google AdWords, sur des positions qui sont, pour notre coup, qui sont rentables pour nous. Donc, effectivement, on perd des clics sur des résultats naturels au profit du payant, donc on paye, mais on estime qu'on se doit d'être toujours présent. Il y a effectivement les sociétés qui choisissent de désinvestir en AdWords là où elles sont très bien positionnées en naturel, mais comme il y a toujours une part significative d'internautes qui vont cliquer sur le lien payant, ne pas se mettre en payant, c'est aussi se priver de certains clics. Donc, tant que ça reste rentable pour nous, on l'investit. Voilà. Le budget AdWords, c'est assez... Non, je ne peux pas communiquer ces données-là. On est... Alors, on ne s'appelle pas la FNAC ni Amazon, mais on a des budgets quand même assez conséquents. Je peux vous dire qu'en termes de mots-clés, on gère environ 40 000 mots-clés. Voilà. Alors, une fois qu'on est venu, on vient de voir juste l'exploitation, je vais accélérer un petit peu parce qu'il est déjà deux heures et demie passées. Le dernier point sur l'exploitation de vos avis clients, c'est que c'est une véritable stratégie de contenu. C'est tout simple. C'est vos clients qui viennent enrichir le contenu de votre site. Et derrière, ça rebondit un petit peu sur le sujet que couvrait Nathalie et le référencement naturel, vous bénéficiez du coup d'un contenu régulièrement mis à jour. Les avis produits, c'est du contenu frais régulièrement mis à jour et unique. Bien évidemment, vous n'avez pas de risque de contenu dupliqué avec d'autres sites. Et voilà, les conséquences directes ou indirectes de ce contenu régulièrement mis à jour et unique, c'est un bénéfice SEO. Encore une fois, je n'ai pas de chiffres précis à donner, mais on a connu un bond en référencement naturel entre 2011 et 2012. Donc ça a été un bénéfice qui a mis un peu de temps à arriver parce que je rappelle qu'on a mis en place les avis produits en 2010. Et voilà, un an après, on a vraiment vu les fruits de la mise en place de la solution. Michel me demande si on peut remonter seulement les avis marchands et non les avis produits au niveau des mots-clés. Alors, il faut bien faire la différence. Il y a deux choses. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de vue. Je ne peux pas aller sur Internet pour vous le montrer. dans les annonces Google AdWords, vos annonces payantes, c'est uniquement les avis marchands qui vont remonter. Dans les résultats naturels, on ne parle que d'avis produits. Et encore, c'est sujet à... ça reste au libre choix de Google, premièrement, de les afficher ou non. Et puis, c'est sujet à des modifications sur le code de votre site. C'est-à-dire qu'il faut que vous renseignez des attributs pour dire ce produit-là a telle note et tant d'avis. Donc, il y a un petit peu de technique à faire. Et après, c'est au libre... à la livraison de Google de les montrer dans vos résultats naturels ou pas. Mais effectivement, l'idéal, c'est quand un client va rechercher une référence produit, c'est de voir votre résultat, votre site apparaître en résultat naturel avec le nombre d'avis qui ont été postés ainsi que la note moyenne sur le produit. Voilà, j'espère, Michel, que ça répond à votre question. Slim me demande, c'est une question à laquelle on a déjà répondu, je peux y répondre très rapidement, comment peut-on savoir, être certain que l'avis affiché sur le site est bien un avis client ? Écoutez, il y a la norme AFNOR qui existe pour ça et les plateformes, les prestataires de collecte d'avis sont bien plus au fait de ce sujet que moi. mais voilà, les débats sont apparus il y a quelques mois ou quelques années sur la véracité et l'authenticité des avis. Je vous renvoie aux affaires qu'il y a pu avoir avec notamment les sites d'avis sur les sites de réservation de voyage. Voilà, c'est des pratiques surveillées. Nous, les avis sont 100% des avis de nos clients et j'en ai eu pour preuve d'ailleurs que premièrement, les avis produits sont modérés par les équipes Bazar Voice, donc ce n'est pas nous-mêmes, elles sont modérées de façon unitaire et manuelle et les avis marchands ne sont pas modérés, ils sont tout simplement publiés. Un avis très négatif, vous avez juste la possibilité d'apporter une réponse. Voilà pour répondre à votre question, Slim. Voilà, écoutez, j'ai répondu un petit peu à certaines questions au fur et à mesure. On arrive à la fin de la présentation et ce n'hésitez pas à me poser d'autres questions. J'ai Lou qui me demande d'autres idées pour récolter les avis avec une démarche gagnant-gagnant. Alors, j'ai vu cette question au cours de présentation, j'avoue que j'ai eu du mal à la... j'ai un petit peu du mal à saisir ce que vous voulez dire, d'autres idées de récolter les avis avec une démarche gagnant-gagnant. si vous pouvez me préciser un petit peu la question, j'y répondrai avec plaisir. Alors, pourquoi... exemple, bon, d'achat de 20 euros. Ah oui, alors voilà, bien sûr, bien sûr, c'est ce que je disais, ce qui est très important et je vais remonter sur le slide en question. Nous, la façon dont nous collectons des avis clients, c'est via des emails post-achat et je vous l'éluge tout de suite par un email post-achat pour collecter l'avis produit. Vous allez le voir en jaune, bon d'achat de 20 euros. Toute personne qui donne son avis sur notre produit bénéficiera d'un bon d'achat de 20 euros. Donc oui, c'est... ça me paraît pas indispensable mais c'est un moyen certain d'augmenter les dents de retour. Voilà, j'espère répondre à votre question. Alors, JB me demande JB me demande pourquoi avoir choisi Baza Voice et pourquoi Trance Pilote. Écoutez, c'est des... de la même façon qu'on choisit tous prestataires. On a en concurrence certains prestataires qui nous présentent des fonctionnalités, qui nous présentent le coût de la prestation. Après, chacun aussi doit se faire son opinion. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis très content et de Baza Voice et de Trance Pilote. voilà, je les ai choisis pour des raisons de fonctionnalité, des raisons de coût, des raisons de service client à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu de mon choix. Après, je pense que ce qui est important, c'est si vous êtes en démarche de recherche d'un prestataire, c'est quand même de consulter les différents prestataires pour vous faire votre propre opinion. Laurent B me demande est-ce que vous envoyez les emails aux clients dans votre process de commande ou sont-ils envoyés par le prestataire ? Merci, c'est une bonne question. Les emails de sollicitation d'avis sur les produits sont envoyés dans le propre process de commande, c'est-à-dire que c'est notre moteur d'envoi d'email qui envoie ces emails-là. C'est les emails sur lesquels on bénéficie de statistiques de taux d'ouverture, de taux de clics, etc. Les emails de collecte d'avis marchand par contre sont envoyés par Trustpilot. C'est tout simple, on envoie, vous pouvez le faire de plusieurs façons, la façon qu'on a retenue nous, c'est que toutes nos confirmations de commande, nos emails de confirmation de commande sont envoyés à nos clients et également en copie cachée à Trustpilot. Sur cette base-là, il est capable de générer les emails de collecte d'avis. Pour ceux qui peuvent se poser la question tout de suite, il y a bien évidemment des accords de confidentialité parce que ça signifie que Trustpilot connaît notre portefeuille client, il y a bien évidemment des accords de confidentialité pour que ça reste à discrétion. Nathalie me demande si c'est possible d'avoir le taux de participation moyen sur ce type d'email. Alors si vous n'entendez pas trop de participation, c'est-à-dire le taux de réponse, c'est également un élément que je donnais dans ce slide-là. Nous, sur notre email de collecte d'avis, le taux de retour, c'est-à-dire on l'envoie à 100 personnes, on a 8 personnes, donc c'est 8% de taux de retour, 8 personnes vont écrire un avis sur le produit. En ce qui concerne les avis marchands, je reviens sur le slide précédent, je n'ai pas la statistique ou une directe sous la main, mais la mise en place des bonnes pratiques ou pas, le taux de retour est entre 5 et 15%. je répète, il y a deux éléments qui me paraissent très importants, trois éléments qui me paraissent très importants dans ces emails, c'est l'incentive, alors que ce soit un bon d'achat, que ce soit la possibilité de participer à un tirage au sort, que ce soit une livraison gratuite sur la prochaine commande, un code promo, l'incentive me paraît important pour maximiser le taux de retour. Deuxièmement, le fait que l'emailing soit compatible smartphone, qu'il puisse être responsif, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé très vite, ce n'était pas une problématique il y a deux ans, mais aujourd'hui ça me paraît indispensable. Et le troisième élément étant la personnalisation de l'email, c'est-à-dire que oui, votre client verra peut-être que c'est un moteur qui envoie l'email, mais par contre, qu'on lui dise bonjour, bonjour Nati, suite à votre achat du 23 octobre chez nous de tels produits, nous vous sollicitons votre avis, je trouve que ça a plus d'impact que de dire que vous avez des clients chez nous, merci de dire ce que vous pensez de notre société. Voilà, voilà Nathalie, on arrive au bout de la présentation, il nous reste deux minutes, je ne sais pas si quelqu'un a encore une dernière question, voilà ce que je disais, ce que je mettais sur mon slide de conclut qui n'en était pas une, c'est que je vais vous laisser mes coordonnées, voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email, si vous souhaitez poursuivre la discussion, bien évidemment. Alors, j'ai deux petites questions, Giltain Brown me demande l'évaluation est-elle orientée, alors je ne sais pas ce que vous entendez par l'évaluation est-elle orientée, si vous pouvez le préciser, par un questionnaire, dire oui, alors, le questionnaire est complètement orienté, on donne, nous, dans le cas de l'avis produit, on donne une autre moyenne sur le produit, et après, par univers produit, on oriente les questions, donc on va dire qualité du son pour les téléphones, on va dire la portée pour des talkie-walkie, le design du produit, voilà, il y a vraiment des orientations, on leur propose de remplir le plus et le moins sur chaque produit, et après, ils ont un champ libre. Ce que je vous invite à faire, et ça n'a aucune conséquence pour nous ni pour vous, c'est de vous créer un compte sur notre site, onedirect.fr, vous prenez un produit au hasard et vous cliquez sur noter ce produit, sur n'importe quel produit, et puis là, vous verrez le questionnaire. Voilà, chez Trustpilot, c'est pareil, sauf que le questionnaire est beaucoup plus simple, vous donnez une note moyenne sur la prestation de OneDirect, et puis vous avez un champ de commentaires libre, là, le questionnaire n'est pas orienté. Voilà, en conclusion, je vous invite, pour moi, les avis clients, c'est une façon de dialoguer avec ses clients, c'est une façon d'avoir des retours, je vous ai présenté tous les points, mais on a vraiment cette démarche systématique, on va même jusqu'à avoir d'autres questionnaires qui nous sont personnels, qu'on vous passez une commande sur notre site, dans l'email de confirmation de commande qu'il vous a envoyé, on vous demande votre avis également, c'est ni Trustpilot, ni Bazaar Voice, c'est purement un outil interne, mais je pense que ça nous apporte des retours, ça nous aide à nous améliorer, et puis je trouve ce qui n'est pas négligeable, c'est que le client mécontent, vous en ferez, malgré son mécontentement, un client feed qui reviendra vous voir. voilà, écoutez, merci à tous pour votre attention, je vais rendre la main, et voilà, si vous en avez le besoin, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse email, voilà, très bon après-midi à tout le monde, au revoir.